Douce France, cher pays de mon enfance, Bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur. La mer, qu'on voit danser le long du Golfe. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce replay commenté de Joe Arce sur JoeArceV avec le tiers neuf des cuirassés français, le G nommé l'Alsace. Enfin pas le G nommé, le D nommé Alsace. Alors, on voit que c'est une partie où il y a quelques tiers neufs des tiers dix. Je vais pop, spawner un peu tout seul en face dehors. Je fais mon GLHF à tout le monde. Attendez, on va se faire un petit truc. Je vais prendre la main. Hop, on va regarder un petit peu le navire. On va essayer de l'admirer. Non, arrête de bouger Joe. Donc, vous voyez, AA, secondaire. Hop, hop, normé. Ça arrête un peu. Donc, voilà, on remet, on rend la main. Donc, ce que je pense très rapidement du navire, c'est un réchelieu avec une tourelle à l'arrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il corrige une partie des défauts du réchelieu. Après, vous avez un navire rapide. Vous voyez, ça fait à peine quelques secondes que je me suis lancé. J'étais déjà à presque 30 nœuds. Par contre, on perd énormément de vitesse dans les virages. Bon, en même temps, là, j'ai ralenti aussi. Mais je trouve que c'est un navire qui est globalement très maniable. Il ne faut pas oublier qu'on reste avec un cuirassé. Un cuirassé. Oui, oui, un cuirassé de rang 9. Prenez un Izumo. Ouais, c'est pas ça. Bon, après, la Yowa est déjà plus maniable. Mais bon, c'est sûr qu'en comparant avec des Dergro, Scurfur, c'était autre Yamato et Izumo, ouais, il est clairement maniable. Et vous voyez une nouvelle nouveauté de l'interface. C'est que maintenant, quand vous visez, vous avez votre détection de spots. Votre zone de spots. Donc, vous allez détecter à 12,60. Et là, quand je tire, à 20,30. Donc, ça vous le dit tout de suite. Vous le savez. Vous n'avez pas besoin de chercher sur vos cercles. Donc, ça, c'est un truc assez sympa. Donc, première bordée sur le Neptune. Bon, on va dire que c'est pas conclu. Je vois un République en face. Forcément, entre Français, il faut ça se mater. Sinon, c'est pas drôle. Puis, ça permet de tester un petit peu le République pour moi. Savoir s'il est en qui ou pas. Parce que là, il est bien de flanc. Il est vraiment bien de flanc. Il est super broadside. Il peut pas faire pire. Donc, j'en profite pour jeter un petit coup d'œil. Il disparaît. PAPAPOUM ! Citadelle. Donc, oui, le République reste sensible. Comme beaucoup de cuirassés. Ou du moins, comme tous les cuirassés sont censés l'être. Comme tous les navires sont censés l'être de flanc. Neptune. Donc là, j'arrive à faire tirer avec ma tour à l'arrière. Donc, c'est pas mal. Il est en train de se mobiliser. Je ne suis pas convaincu que la bordée soit efficace. Clairement, la bordée ne devrait pas être très efficace. Il était en marche arrière. En tout, ça doit faire 2-3 obus en touche. Ouais, c'est pas exceptionnel. Le République va bientôt réapparaître sur mon écran. Je le vois sur le radar. Le dar gros, c'est loin. Bon, ben, j'ai pas grand-chose à part le République pour manger. Donc, l'objectif, c'est de faire des points. Le dar gros, c'est hors de portée. Excusez-moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était ma deuxième partie avec le navire. Alors, la première a été peu concluante, on va dire. Une touche au but, presque 4K, 3997. Un truc comme ça. La première a été peu concluante, mais j'avais oublié d'installer tous les modules. Du coup, forcément, avec les modules, ça va mieux. On gagne en discrétion, on gagne en temps de rechargement, on gagne en survivabilité, on gagne en beaucoup de choses. Et comme vous voyez, là, je profite de l'écran de fumée qui est posé devant moi. Donc, je ne suis pas détecté. Il n'y a rien qui peut me détecter à proximité immédiate. Donc, j'assimate comme je peux. Par contre, là, on voit que cette bordée, une seule touche est à la ricochet. Donc, voilà, clairement, vous n'avez pas des obus AP overcheatés. Non, vous avez des AP conventionnels par rapport au calibre. Il n'y a pas quoi se relever la nuit. Il n'y a vraiment pas quoi se relever la nuit. Donc, là, je vais commencer à être à court de cible. On voit, il y a le République qui est sorti, le Derros qui n'est jamais rentré, le Montana qui est loin, un Minotaur qui est planqué, un Kagero qui est planqué. Oh, Kagero qui revient, le Gummo, le Neptune. Voilà, il y a quelques navires, mais très peu sont finalement à porter. Donc, là, je vois le Kagero. Je lui dis, allez, pourquoi pas, il faut tenter. Ça se tente. Et là, je vois le Neptune sur ma droite. Donc, je vais commencer à me raligner dessus en faisant gaffe. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de ne pas me faire trop à se mater par les tyranniques dix qui sont situés en face parce qu'eux m'ont la portée pour me tirer dessus. Moi, j'ai 29,3, mais eux peuvent me tirer d'où ils sont. Donc, là, c'est pareil. Je vais tester l'AP sur un Neptune de flan. Alors, les croiseurs, au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu farce. Ouh, ouh, ouh. Là, j'ai eu chaud parce que celle-ci, je la prenais. On peut très bien les citadales comme on peut les overpen. C'est le problème. Un croiseur de face, au jour d'aujourd'hui, on a une chance sur eux pour faire de l'overpen. Bon. Là, en l'occurrence, une citadale, ça tombe bien. Et la tourelle supplémentaire, est-ce qu'elle va me permettre de le finir ? Non. Vous voyez, la surpen. Donc, honnêtement, un coup au but avec un bébé, un au but de 380 ? 380 ? Sur un croiseur bien de flanc. En plus, je tape au niveau de la tourelle, ça fait de la surpen. Je suis un peu tristesse, quoi. Et là, le Henry IV qui me le finit, clairement. C'est dommage. C'est dommage. J'étais juste en face. Enfin, bon. C'est le jeu. Il sort un navire. On ne sait jamais. Il aurait pu envoyer des torpilles. Il aurait pu tirer. Il y a plein de choses qui auraient pu se passer s'il avait survécu 2 secondes de plus. Bon, logiquement, il n'aurait pas pu nous faire bien grand mal. Mais bon. Je pense que le Henry IV avait mieux à faire que gâcher ses munitions sur cette cible qui était en train de crever et sur laquelle je me dirigeais. Comme sortir les caguerraux, par exemple. Mais bon. Donc, vous voyez, les torpilles qui arrivent. Deux, sept de quatre torpilles. Normalement, c'est de Neptune. Par contre, ça me paraît vachement lente pour celle du Neptune. Elle me paraît vachement lente. Donc, est-ce que c'est le Yugu Maud ? Bonne question. À ce moment-là, de la partie, je me méfie. Je me fais, tiens, ça pourrait sentir le D.D. de l'autre côté. Il faut se méfier. Donc là, c'est pareil. J'observe ma carte. Je vois que j'ai le Mi Sourire porté de tir. Et bien là, je me dis, c'est pareil. C'est le moment où je n'ai jamais testé le tir. On est à longue distance. J'ai les trois tourelles. Je peux tirer sans être détecté. Ma foi, pourquoi pas ? Là, je me dis, le Minoteur, maintenant que je fasse une manœuvre, ça va être compliqué. Les obus, les obus, les obus. Dispersion quand tu nous tiens. Un seul obus touche et ça ricoche. Là, je ne vous cache pas que j'étais triste. Là, je commençais à me dire, bon, je crois que le Snipe de loin, il va falloir oublier. Pourtant, c'est qu'un Mi Sourire. Bon, il est en train de s'immobiliser. Il devrait repartir en marche avant. Oui, non, non, oui. Il repart en effet en marche avant. Il est toujours bien de flanc. Là, il y a moyen de caler des citadelles. Il y a moyen. Mais non. Deux seules obus passent. Et là, même pas y pénètrent. Même pas y pénètrent. Alors, est-ce que j'aurais tapé sur des tourelles ? C'est possible. Là, je me dis, pourquoi pas un petit shoot facile sur le Minoteur ? Mais non, il passe derrière le relief. Donc, j'abandonne l'idée. Le Mi Sourire est vraiment limite déporté. Je ne peux pas faire grand-chose. Là, il va vraiment falloir que je me redéploie. Et c'est à ce moment-là que je vois apparaître sur ma carte le Richelieu. Donc là, je me dis, Richelieu, Richelieu. C'est un tir 8. Il faut voir. Il faut voir ce que valent les AP sur le tir 8 de flanc. Surtout que ce n'est qu'un Richelieu. Ce n'est pas un navire super tanky quand il est de flanc. Donc là, il est en train de s'immobiliser. Donc, j'essaie de voir s'il y a moyen de faire un tir sans trop anticiper. Mais c'est hors du jeu quand même. Parce qu'il est en train de s'arrêter. Pour peu qu'il a activé son boost de vitesse, il peut s'arrêter et repartir en marche arrière très rapidement. Donc, je préfère attendre. Je préfère attendre. Je préfère me rapprocher. Finalement, j'aurais pu tirer. On voit qu'il a maintenu son avancée. J'essaie d'anticiper un petit peu, mais pas trop. C'est vraiment dur de savoir. Parce que c'est un navire qui peut se redéployer tellement rapidement. Et vous voyez que finalement, il y a tout qui touche. Là, on est déjà un peu plus satisfait. C'est 3 sur peine de pénétration. Un peu plus de 10 cas de dégâts en tout. Donc, voilà. Là, je suis content. Il m'ignore complètement. Je suis ignoré par la flotte adverse. Je vois l'Edergrosse qui arrive sur ma carte. Donc, je me méfie. Là, c'est pareil. J'anticipe, mais pas trop. Et du coup, je commence à orienter mon nez vers l'Edergrosse pour me protéger des tirs éventuels qui pourraient arriver depuis sa direction. Vu que le réchelieu m'ignore totalement. Donc là, j'anticipe, mais pas des masses pour que les obus viennent taper plus dans la partie où il y a de la superstructure. Donc, plus sur le milieu, voire l'arrière du navire. Là, on voit pareil, un petit sectat de dégâts. Pour le même coup. Deux pénétrations, trois sur peine. Donc, les dégâts sont un petit peu aléatoires. C'est RNG. Et là, je vois que je continue d'être ignoré. Donc, je rentre mon nez. Entre le réchelieu et l'Edergrosse. Le réchelieu, j'aurai plus trop d'angle dessus. L'objectif, c'est vraiment de maximiser mon tir. Je ne suis pas détecté. Là, j'essaye de maxer mon tir, du coup, en tirant son navire de flanc. Vu que je suis à la paix. Et que l'Edergrosse me présente plus ou moins sa face. J'avais réussi à Citadelle de République tout à l'heure. Je me dis pourquoi pas. Mais bon, là, je ne me patiente pas. Et je tire ce qu'il me reste, du coup, sur l'Edergrosse. Même si il est de face. Ça permet de tester aussi. Si on tape la superstructure avant de faire quelque chose. Ben non. Trois ricochets. Donc, vous voyez. Un navire d'Edergrosse de face. À moins d'avoir la chance de vraiment taper dans les superstructures. Donc, d'avoir visé assez haut. Et d'avoir une visée assez précise. Il ne faut pas trop y compter, quoi. Il ne faut vraiment pas y compter. Donc, on voit que je suis passé à la HE. Et comme par hasard, c'est le moment où il décide de me présenter son flanc. Mais je pense que je tire un poil bas. Mais vu qu'il y a une dispersion qui n'est pas exceptionnelle. Les obus iront de toute façon où ils veulent aller. Bon, trois touches, trois écrasements, un incendie. Et l'Edergrosse répare. Alors, là, je n'ai pas compris. Il y a des torpilles qui vont l'incendie en direction. Mais non, ils ne jugeraient mieux que réparer un malheureux incendie. Je ne l'ai pas vu brûler avant. Franchement, c'est ridicule. Donc, vu que je suis repassé à la P. Je vois le Chapaïef bien de flanc. Là, il ne faut pas hésiter à switch et à changer de cible. Non, la priorité reste de sortir le navire. Il a 5 000 points de vie. J'ai moyen de l'obitérer avec un obus. Il suffit de toucher. En l'occurrence, il m'en aura fallu quand même 4, 3 sur peine, une pénétration pour lui enlever les 5 000 points de vie qu'il avait. C'est un peu ridicule. Mais bon. Donc, du coup, je suis repassé à la HE parce que je me dis, tiens, le Dergrosse va être de face, le Richelieu va être de face. Voilà, il faut que j'ai des munitions polyvalentes. Et l'objectif, c'est aussi le DPM. C'est aussi de maxer mes dégâts parce que c'est ce qui fera mon résultat en fin de partie. Si c'est faire la roulette russe, tirer 3 bordés à la P pour avoir 2 000 points de dégâts faits, vous vous rendez compte, tout comme moi, que ce ne sont pas des tirs rentables. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir un score pas trop dégueulasse en fin de partie. Pour rappel, même si je suis en tir 9, je n'ai que 74 700 points de vie. On voit que je suis à 80 000 points de dégâts. Donc, on va dire que je peux mourir, j'ai fait plus de dégâts que je n'avais de points de vie. Mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est les 104 dégâts. On est dans un QR AC de rang 9. L'objectif, c'est 104 dégâts et tanker un million, au moins un million de points de structure. Je tente une petite bordée, comme ça, on voit sur l'Atago. Finalement, il n'y a qu'un obus de la première bordée qui a touché, si j'ai bien compté. Le reste, ça a fait flop. Donc là, je me dirige vers le Montana, l'Odergrosse. J'envoie mon avion pour voir ce qui se passe autour de moi, parce que pour rappel, il y a toujours deux destroyers en vie. Voilà, ça peut potentiellement puer la torpille. Et là, je décide de faire gaffe à moi. En même temps qu'on me dit de faire marche arrière, je vous rassure, j'y comptais bien. Je ne compte pas les trois en avant. Je vois le Montana, je vois le Dergrosse, je vois le République. Là, ça sent le peloton d'exécution à la sortie. J'entends les torpilles. Ok, d'accord, ça va, c'est l'allié. J'ai chargé la HO. Ça, ça peut faire... Ouais, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Mais en même temps, j'ai fait ma manœuvre trop tard. J'aurais dû virer de bord bien plus tôt. Et là, ça va permettre de voir si on est en qui. Et vous entendez, ça ricoche. Ça ricoche. Et vous voyez l'angle de tourelle. La tourelle avant et la tourelle arrière. Donc les tourelles A et X ont un bon angle de tir. Après, la tourelle numéro 2, la tourelle B, est un peu plus... On va se conserver un petit peu plus. Mais la tourelle A et X, première et dernière, sont bien placées, ont des angles de tir corrects. Là, je peux tirer avec deux tourelles. Enfin, je pouvais. Hop, là, je peux toujours. Je peux toujours. Donc là, c'est une petite tactique que je vous recommande. Là, c'est dommage que je ne sois pas à la paix. Là, je ne pense pas que le République survivait à cette bordée-là si j'étais à la paix. Et on voit que le torpille arrive de tous bords. De devant, de derrière, comme quoi j'étais bien inspiré de faire demi-tour. Donc ça, c'est une petite technique que je peux vous conseiller. C'est quand vous pouvez tirer avec vos tourelles sur différentes cibles. Pourquoi ? Parce que ça permet de mettre la pression à plusieurs joueurs. Après, c'est sûr que vos dégâts sont dispersés. Mais on va dire, si vous mettez un incendie sur Montana et que vous calez un incendie sur République, c'est déjà que pour vous. Parce qu'un bon joueur n'arrêtera pas un incendie isolé sur son navire. Sauf s'il lui reste très peu de points de structure. Un bon joueur. Le problème, comme vous l'avez remarqué, c'est qu'on voit de plus en plus des joueurs de cuirassés de rang supérieur, donc 8, 9 et 10, arrêter les incendies alors qu'ils n'en ont qu'un sur le dos. Franchement, je vous déconseille ça. Combien de fois avec le Conqueror, le Mogami, le Charles Martel, le Saint-Louis, même le Richelieu, j'ai réussi à caler deux incendies sur un gars qui venait d'en arrêter un seul. Le joueur arrêtait... Oh, encore des torpilles. Le joueur n'aurait pas arrêté le premier incendie, il l'arrêtait quand je claquais les deux autres d'après. Voilà, il faut être pragmatique, il faut être lucide. Ça demande du sang-froid. Oui, un incendie, ça peut faire mal. C'est vrai. Ça brûle quoi ? 45 secondes ? 50 secondes ? Ok. D'ailleurs, vous claquez la régène et puis on n'en parle plus. D'ailleurs, vous claquez la régène et vous n'en parlez plus. tout simplement. Sans compter que vous pouvez prendre une torpille assez rapidement derrière. Si les équipes sont structurées, les mecs jouent en division, vous prenez incendie et torpille dans la trogne et puis vous êtes mort. Donc voilà, clairement, il faut vraiment y faire gaffe. Franchement, il y avait qu'une chose à retenir, des conseils que je peux vous donner, c'est ça, c'est n'éteignez pas un incendie seul quand vous êtes en cuirassé de bas niveau. En croiseur, vous n'avez pas forcément la capacité à régène. Je ne dis pas. Franchement, en croiseur, je ne vous blâmerai pas. Moi, le premier, j'ai tendance à arrêter les incendies assez rapidement. Par contre, quand je suis en croiseur, je regarde ce qui se passe autour de moi. Si je suis sous un spam à cheux, je n'ai pas arrêté l'incendie tout de suite. Je vais attendre. Et dès que je redeviens fufu, là, oui, je vais arrêter mon incendie, en effet. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je vois qu'il y a la République qui arrive sur mon arrière. Au début, je pensais que c'était le... Quand j'étais dans la partie, je pensais que c'était richeux. Je n'ai pas fait gaffe que c'était la République. En toute honnêteté, voilà. Et hop, j'entends les secondaires qui tirent. Je vois les torpilles. Ouh, ouille, 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 ouille. Là, je vais activer mon speed de vitesse pour être sûr de ne pas me prendre la première. Et on voit la torpille qui arrive. 9 cas de dégâts. Elle n'est pas belle, la vie. 9 cas de dégâts. Bonne protection anti-torpille, je dois vous dire, sur le coup. Et là, je suis partagé. Je fais, allez, j'essaie de sortir du Dumont ou pas. Donc je fais, comme je vous dis, je maximise mes bordés. Mes tourelles avant sur du Dumont. La tourelle arrière qui ne pouvait pas toucher sur le République. On voit que j'ai fait un coup au but, quand même. Et là, ça peut faire mal. Ouh, ouille. 13 cas, ça va, je ne m'en sors pas trop mal. Je ne m'en sors pas trop mal. Honnêtement, ça aurait pu être bien pire. On voit les secondaires qui déclenchent un incendie sur le République. Il est en train d'essayer d'aligner sa tourelle arrière. Pouf, ça va. Je m'en suis bien sorti. Dans 30 secondes, je vais pouvoir claquer la régène. Donc là, l'objectif, on voit que les scores sont très très serrés. Ils sont vraiment serrés. On a 830 face à 836 en faveur pour l'ennemi. On a deux bases. Pardon, on a deux bases contre une. Donc là, on devrait l'emporter. Si l'ostatekulko se maintient, on devrait l'emporter. Par contre, il faut vraiment faire gaffe. Par exemple, si moi, je perds, on perd 100 points, l'ennemi en récupère 100. Là, ça devient coton. Il ne faut pas jouer au con, comme on dit. Comme on dit par chez moi, touche pas à ça, petit con. Donc, il ne faut pas faire bêtises. Donc là, j'active ma régène dès que... Joe, active ta régène là. Elle est disponible. Donc, j'envoie mon avion pour détecter autre torpille. Le Yugumo est à portée, mais j'attends la grosse, je pense. Voilà, Yugumo s'est fait sortir. J'ai joué en E4. Là, j'anticipe peut-être un petit peu trop le tir. Et pourquoi je tire ? Alors, je viens de dire qu'il fallait faire attention. Parce que je suis sous le couvert de l'île. À moins que le Cagero soit dans un endroit que je ne pense pas. On n'est pas à l'abri. Mais logiquement, je peux tirer, je pouvais tirer, sans être détecté. Maintenant que le Montana est exploité, je serais peut-être mieux d'y réfléchir à deux fois. Mais là, je réfléchis. Vous voyez, j'ai encore 15 000 points de vie. Ma régène est disponible. Je peux me prendre quelques tirs. Et vous voyez que j'en profite pour claquer la régène. Je me dis, on ne sait jamais si Montana s'énerve et se décide à me faire mal. On peut très vite sortir. Là, de face, il ne me sortira pas en une salle. Clairement, il n'a pas le pouvoir de me one-shot. Par contre, il peut me faire mal. C'est pour ça que je décide de jouer la sécurité et de claquer la régène. Donc là, il disparaît derrière. Et on voit que je n'ai pas réussi à faire énormément de dégâts. Les obus, honnêtement, on manque un peu de précision. Même si on a beaucoup de canons. C'est bien hyper français. Depuis, le Normandie, c'est comme ça. Donc Normandie, Lyon, Richelieu, Alsace, oui, on a beaucoup de canons. Mais là, franchement, ça ne jouerait pas grand-chose. Donc en bilan des courses, un demi-million de crédit gagné. 150.000 points de dégâts. Plygé de Citadel. Touche au but des secondaires. Ensuite, au niveau du positionnement dans l'équipe, on voit que je finis du coup deuxième avec 1787 XP brut. Après, ce qui est important de voir au niveau des dégâts, c'est que j'ai tanké pour 2.107.266 points de structure. Donc là, mission accomplie. Obus AP, 108.000 points de dégâts. 44.000 incendies. 164 obus des secondaires. Et rien de bien fouillichon. Les obus explosifs, 15.000 points de dégâts. Les obus AP, 93.000. Bon, voilà. Il n'y a pas quoi se relever la nuit. Mais franchement, ce n'est pas dégueulasse. C'est une bonne surprise. Je le trouve beaucoup plus agréable du fait de la tourelle arrière à jouer que le richelieu. On se trouve moins embêté, moins rapidement. Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Tchou, tchou les amis. – Sous-titrage FR 2021